Musique de générique Bienvenue sur Europa Universalis IV avec l'Ecosse et Damzou. Alors, à mon avis, ils ne sont pas devenus indépendants, d'ailleurs. Ah, c'est nouveau, ça. Avant, ça ne poussait pas comme ça, il me semble. Donc maintenant, quand tu vassalises quelqu'un, tu prends aussi ses colonies. Ils sont en guerre contre qui ? Le mantou et l'état pontifico. Oui, ça, c'est de la grosse guerre. Alors là, franchement, je peux vous dire que là, ils font des grosses guerres. Ils ne se mouillent pas beaucoup. Il n'est pas celui-là. Celui-là, il est important, en plus. Un petit peu de réseau routier. Non, les réseaux routiers, je n'en veux pas, pour l'instant. Crayons du commerce, en plus. Moi, je suis pour un monde où j'irais du commerce. Plus il y a de bâtiments, plus on est riche. J'ai failli construire entre les deux le plus pourri. Oui, bon, là, ce n'est pas facile de faire ce que je peux faire là. Ah, j'ai ma flotte de transport qui est arrivée. Vous deux, on se regroupe parce qu'on va commencer les débarquements sur Haïti. Donc là, je vais me faire la chaîne. Vu que c'est un peu l'objectif qui permet où je compte m'installer. Là, je prends toute la chaîne directement. Comme ça, prochainement, mes mecs, ils sont... Oh, putain, 56 000 hommes ! Comment ils font pour en avoir 56 000 ? Bon, ben là, on va y aller tout de suite. On ne va pas réfléchir trente ans. Vous remettez vite là-bas. Est-ce qu'on les détruit bien ? Oui, mais c'est chaud quand même, 56 000 hommes. Ah, et en plus, ils n'ont pas pu fuir. Donc toi, tu vas tout de suite au bout. On peut juste prendre quelques terrains qui... Ah, c'est quoi ça ? Gagner 1 en mercantilisme ou Ernesto. Ça passe comment avec Ernesto, là ? Ernesto, il est à 19%. Ouais, c'est bon. Glacial. Ouh, les relations sont mauvaises avec lui. 1, 2, 3... Tu vas retourner là-bas. Tu vas prendre devant. Et tu vas t'installer ici. Voilà, et là, globalement, normalement... Je préfère perdre ça. Ouais, ben là, j'attends mes troupes. Ils sont marrants, mais tant que je n'ai pas mes troupes ici, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? La ronde, je n'ai pas fait gaffe. Il n'y a pas eu de révolter, là-haut. Non. Ah, ce truc-là, je ne l'ai pas encore. Donc, je vais réussir à former encore une nouvelle colonie. Ah, ben tiens, ils sont là. Presque là. Oh là, il s'y passe. Tac, tac. Il ne demande pas de former un état colonial, ici ? Oh, c'est Julisor, c'est à mon avis, ici. Il ne va pas tarder à me le demander, ça. Il attend peut-être la fin du mois. Flotte d'or. Non. Ben, pas grave. Il n'y a peut-être que 4. J'ai peut-être mal compté. Grande frégate. Toi. Amélioration. Amélioration. Alors, discussion, là. On va mettre... Ah, ben voilà. Qui est-ce que je peux mettre ? Allez, il faut que ça vienne très très vite, dans quelques secondes. Est-ce que je connais quelqu'un rapidement de tête, là ? Allez, vivez en Alaska. En Alaska, il y a quoi ? Il y a du pétrole. Non, ben, Alaska, c'était très bien. Voilà, on va créer l'Alaska. C'était un nom cool, tranquille. J'ai gagné un Casus Belli contre l'Alaska. J'ai pas compris. Il va vraiment falloir qu'on m'explique pourquoi j'ai un Casus Belli contre l'Alaska. On va commencer celle-là. Non, sans déconner, ils m'ont donné sérieusement un Casus Belli contre l'Alaska. Saint-Christophe. Ouais, bon, ils ont fait comme moi. Allez, alors. C'est le moment de voir qu'est-ce que je peux signer comme paix. Bon, déjà, la première chose, c'est sûr que c'est Haïti qui est la priorité à grandir. Sauf que tout est en siège, donc on va rien faire. Est-ce que mes troupes sont enfin arrivées là-bas ? Oui. Voilà, tu y vas. Ok, j'ai fait tes sièges. Ah, là, ce qu'il y a des heures de liberté. Ça m'a l'air bien pourri lors des heures de liberté, là, il y a l'air d'en avoir beaucoup. Hop. Donc ici, il faut qu'il y ait encore au moins 3 CSC Starbils au minimum. 3 000, putain. Financièrement, je n'arrive pas à suivre les dépenses. Ok, là, c'est bon. Donc, pour commencer, lui, Glaciel. Et ensuite, l'Alaska. Mois 28, j'en ai 2 à 28. Ah, voilà, là, tout est tombé. Pourquoi est-ce que, d'ailleurs, il est si bas ? C'est qu'un fort niveau 3, c'est vrai. Pourquoi c'est si long ? Ah, le coton, ça aide à la colonisation. Bah, c'est cool, hein ? Maintenant que j'ai plus de colonies à faire, elles seront meilleures, mes colonies. Tous au même endroit. Allez, 21%. Ça, c'est se créer volontairement quelques colonies. J'attends juste au siège-là. Tiens, d'ailleurs, du coup, passe là-bas. Et j'ai mis pour autant 42%. 49%. Non, mais on va le faire, ça va juste prendre du temps, mais on va le faire. Voilà, on l'a eu. Donc, mon offre de paix. Je prends tout ça, déjà. Oh, ça coûte cher. Là, je vais commencer par relier ici. Un petit peu par là aussi. J'ai que du 2%. Ici, je pourrais prendre celle-là si je voulais aussi. Non. Bah, c'est pas mal ce que je prends. À moins que j'en prends peut-être trop pour Haïti. Je vais enlever ces deux-là pour l'instant. Ah ouais, non, attendez, il y en a une qui vous... Mais elle vaut combien, c'est une petite île. Putain, mais c'est des escorts de malades, les îles, ici. Ça, ça vous raille du tout. Là, il n'y a rien du tout non plus à prendre. Ça, je prends un petit peu. Ça, je n'ai pas pris. Donc, maintenant, le reste, c'est bien sur Haïti. 88. 99. Ah ouais, mais ici, les petites îles, elles coûtent un bras. J'en reviens pas, qu'elles coûtent si cher, les petites îles, ici. Alors, il y en a certainement que je dois repayer. Enfin, je dois en payer une. Donc, maintenant, c'est parti pour le retour en France. Le retour pour la guerre en France. T'es allié à qui, toi, déjà ? T'es allié à plus personne. Je pense que tu vas passer un mauvais moment. Parce qu'il y aura forcément une guerre contre le Saint-Empire, après. Ça, c'est obligatoire. Donc, préparons la guerre contre le Saint-Empire. Avec une petite guerre contre la France. Je pense que c'est une très bonne préparation. Là, on est bien planté, pareil. Ah, mais du coup... On peut aller faire la guerre à ces pignoufs. Vous... Vous repartez là-bas. Euh... Ouais, donc vous deux, vous repartez très vite là-bas. Et mes 23 000 hommes, vous allez camper ici. Ça, je le récupère déjà. Ce sera déjà pas mal. La Colombie a bien, bien rétréci. Les 50 000 hommes que j'avais envoyés là-bas, il serait peut-être temps que je les récupère aussi. Annuler. Vous, vous passez là. Vous, vous passez là. Parfait, c'est repayé. De toute façon, je ne vais pas camper ici, c'est sûr. À moins que je me fasse une petite guerre contre un petit pays du coin. Sunda. Sunda, à mon avis, se sont occidentalisés. L'Espagne, Malacca. Ils se sont aussi occidentalisés. Le royaume de Kerr. Euh... Non. Le Juei. Le Juei, ça peut être marrant. Le Vu. Je reviens à cette vue-là. Korshin. Ouais, bon, on va juste attendre de récupérer un diplomate. Et je vais regarder qui est-ce qui est disponible pour une petite guerre. Par exemple, eux. Si je veux leur faire la guerre, il y a qui qui vient ? Il y a Penjab et Vu. Il y a Shu. Il y a des pays, je ne sais même pas ce qu'ils viendraient faire ici. Le Vu. Ça revient le Jhin, le Shu et les Korshin. Si j'attaque eux... Ça revient encore plus de monde. Si j'attaque les Ning. Ah, ça ne revient que le Jhin. Parce que c'est des ressources intéressantes. Ouais, bof, bof. Le Japon. Le Japon n'a plus d'alliés. Et m'installer sur le Japon, ce serait sympa. Ouais, j'ai envie de faire la guerre au Japon. Ils n'ont pas la flotte qu'il faut pour me résister, de toute manière. On ne va pas se mentir. Allez, dépêche-toi, je t'attends. Dans les navires. Et on est parti pour le Japon. Une petite guerre pour le Japon, franchement, c'est juste pour le délire. Euh... Attendez, 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 attendez. Attendez, deux minutes, là, quand même. C'est pas rien. Ils ramènent la Crimée et Nadj. Mais, ils ramènent quand même le Saint-Empire. Bon. La guerre contre le Saint-Empire, je la savais inévitable. Mais, si j'aurais pu attendre un tout petit peu, ça m'aurait arrangé. J'ai 100 000 hommes qui sont ici, à la frontière. Et combien ils en possèdent, le Saint-Empire, à la frontière ? Ils ont 380 000. J'ai un quart de leur armée sur les terres, seulement. C'est pas totalement convaincant pour tenter un combat, là. J'ai bien entendu. Mais, Colony, c'est pas Vale la meilleure. Tu me déçois, Vale. C'est que c'est pas rien, quand même, là. Je sais que niveau Float, je les crains pas. Mais je les crains autrement. Allez, on y va. Par contre, on se planque lointain, très très loin. Vous allez chercher nos dernières troupes. Vu que là, on fait un retour, pas aux sources, mais on fait un retour au pays. Alors, je vais juste regarder ça. Donc, niveau Float, on est comment ? Ah, déjà, il y a une guerre coloniale. Ok. Où est-ce que j'ai planqué ma flotte ? Elle est planquée là-bas, je crois, ma flotte. Même pas. Hop. C'est en planqué où, mais c'est en navire de guerre. Réactivation, on va certainement avoir besoin de vous. Bah, déjà, il y a une flotte qui est là, au cœur de la Méditerranée. D'accord. Arrêtez de me dire qu'il y a des chances d'avoir un héritier. Je sais qu'il y a des chances d'avoir un héritier. Niveau 3, agitation nationale. Ça peut peut-être aider, parce qu'il me semble que j'avais peut-être des soucis. Est-ce que mes navires sont là ? Oui. Donc, on va débarquer ici. Ils ont 20 000 âmes, oui. Bon, j'avoue que la navette, ça va être ce qu'on appelle un viol. Le Japon va se faire violer. Ne m'en voulez pas, je suis désolé pour vous. Mais c'est la loi du plus fort. On se positionne bien. Ah bah tiens, voilà. On se positionne plus que bien, même. Donc, on a trouvé votre armée. Ah ouais, le Japon, c'est pas trop ça. Directement me mettre sur Kyoto. Ok, ça c'est occupé. 300 000. Est-ce que vous voyez c'est quoi ce bloc-là ? 300 000 âmes au même endroit. C'est un bloc que je n'ai pas envie de voir me foncer dessus. Et notamment, s'il te plaît, ne te rapproche pas de ce bloc. T'as une famille, pense à ta famille. Ne va pas le voir. Donc le but là, ça va être de maintenir mes troupes quand même, à distance, acceptable. Est-ce que j'espère que c'est juste l'Ottoman qui va prendre cher et pas moi ? T'es en guerre contre qui, toi ? Saint-Empire ? Ils sont avec nous, la Suède ? Enfin, la Scandinavia ? Non, ils ont déclaré une guerre. Donc ils sont dans quelle guerre ? Ah, la Prusse attaque aussi. Ah, là par contre, c'est peut-être le moment de tenter quelque chose. Parce qu'avec la Prusse qui vient en plus... Non, là par contre, ce que je vois, ça ne fait pas plaisir, là. Quand je vois comment vous êtes en train d'organiser cette première bataille, je ne peux que dire que c'est de la merde. Et croyez-moi, c'est normal, c'est de la merde ce que vous faites. Ça, c'est le genre de bataille, je le fais quand je suis à 700 000 contre 100 000, et qu'on n'est pas organisé. Mais là, c'est catastrophique, quoi. Les 300 000, ils vont vous rouler dessus. Quoi qu'ils ne sont peut-être plus 300 000, maintenant. Ah, il y a des armées qui ont été battues, hein. Tu vas aller là-haut. Toi, tu vas faire la Picardie. Et toi, tu vas attendre que tout cela soit avancé. Allez, à Koh. En avant sur Koh. Donc j'ai quand même pas mal d'hommes, hein. Mais eux aussi. Sur le papier, on en a plus, mais... Mais je sais pourquoi on en a plus. Ça, c'est parce que je suis une puissance coloniale, et que j'ai le double de mon armée en... Ah, je n'ai pas surveillé. Le 27, le 25. Ouais, là, c'est... Ça, c'est le Saint-Empire, encore une bonne f... Ils m'ont déconcentré. Bon, bah, la fois-ci, je vais poursuivre. Sans hésiter, je poursuis. Et normalement, boum, le japonais. Donc là, on sort l'armée japonaise. Enfin. C'est pas leur faire injure que de pas appeler ça une armée, hein. Eh, c'est grand le Japon, quand même. Mais je voyais pas ça si grand. Donc, comment on peut organiser ça pour réellement leur faire des dégâts ? Là, le but, ce serait de s'installer sur la ligne Breda-Liège. Donc toi, tu vas à Breda. Toi, tu vas à Liège. Là, on essaie de vous faire prendre toutes les provinces. J'avais pas pris la Hollande. Ouais. Alors toi, tu vas là, pour l'instant. Je vais essayer de vous aider un petit peu en mettant une petite pression. Voilà, un 3-pont Normandie. Ça, c'est la classe. Ma flotte, est-ce qu'elle est prête ? Elle est prête. Donc, Cap, Gibraltar. Ils ont encore 70 navires que j'ai envie d'aller couler. Ok. On continue. Tu vas là-bas. Tu vas à Demour. Tu vas là. Tu vas à Breda. Vous, vous allez aller à Geldre, simplement. Il y a 50 000 hommes qui sont juste en dessous. Ça fait beaucoup. Mais en théorie, ils sont prenables. Bataille de... Oh, je ne les ai pas vues. À mon avis, ça va être bataille instantanée. The Seab. On en dévoe avec The Seab. Ok, je prends Mercantilisme. 100 000 contre 40. Ok, changement de plan. Là, je prends la grosse bataille. Sauf qu'on la perd. Normalement, j'ai dû vous faire plaisir parce que j'ai attiré une grosse partie de l'armada. Là, il faudrait que les Scandinaves, ils tuent des troupes adverses au lieu de rien à glander. Parce que cette guerre, je la fais juste pour une seule raison, c'est qu'on est beaucoup, mais vraiment nombreux sur l'affaire. si on n'était pas aussi nombreux sur l'affaire, je ne la ferais pas. Alors là, j'ai perdu beaucoup de troupes d'un coup. Attendez. Tout le monde qui fuit au nord. Vous vous pointez là-haut pour une évacuation. Ma flotte, elle est à Gibraltar. Le temps d'une petite réparation ou pas. Allez, on attaque. On fonce. Mutsu. Donc, toi, tu passes ici. Toi, tu passes là. Il n'y a personne qui fait la guerre ici ou quoi ? Ok, non, mais c'est bien ça. Vas-y, les colonies, surtout, faites ce que vous voulez. Sauf la guerre. On ne sait jamais. Ça pourrait nous aider. Oh putain, ils sont cent mille arrivés. Bien sûr qu'on quitte le coin, nous. On n'est plus en position de force. De toute façon, on ne l'a jamais été. Ils arrivent le 6. Si je fais ça, le 5, et bien vous vous cassez. Très loin. Donc, tout le monde prend je ne sais pas ce qu'on va faire, là. Ici, ils ont regagné une bataille. Mais ils sont beaucoup moins nombreux si on compte toutes les troupes. D'ailleurs, si on compte toutes les troupes, en ce moment, il y a un peu tout le monde qui me fonce dessus, là. Toi, j'aimerais bien si tu passes par là et toi, tu passes par là et tu te casses loin. Très loin au Finistère. Et toi, tu t'acc. Il n'y a pas assez. J'en évacue pas assez. En armor. Déjà, moi, si tu peux te barrer à Holstein, tu t'offres une survie. Je suis à 12 000. Et j'ai plus de troupes ici ? Non. C'est une blague, ça. Revenez à Kyoto. Revenez à Kyoto, revenez par là, vous aussi. Tenez les positions. On va essayer. La Prusse, je vous donne l'accès militaire. Là, je vais dépenser mais vraiment beaucoup parce que j'ai 12 000. De toute façon, les agents, c'est terminé. Donc là, j'en suis. Je vais commencer à financer une grosse armée de mercenaires, là. sinon, sincèrement, le Saint-Empire, je ne vais pas les tenir. Et ce n'est pas un jeu de mots. Je vais juste me faire dépouiller si on ne fait rien. ça, ça va rapporter quelques sous. Acheter autant de... Ça s'appelle comment bâtiment des gères ? Hôtel de ville. Là, ils en sont juste à l'espionnage et encore pas partout. Là, ils en sont au tribunal. Ici, ils en sont à l'espionnage. Là, je pense qu'on est parti pour se prendre le fessé au fessé dans cette guerre. Là, j'ai vraiment mis tous mes points administratifs. J'avais les moyens. Et voilà, je n'ai plus de points administratifs et je suis dans la merde. On est tous dans la merde parce qu'on a tous déclaré la guerre à la même personne et c'est la même personne qui nous fout dans la merde. Toi, tu vas prendre mon meilleur chef. Moi, je suis en territoire ennemi, fais chier. Si tu peux y arriver à temps, tu peux peut-être les soutenir. Ah, non. J'ai cru qu'on aurait pu donner la victoire mais non. On se casse. Là, je n'ai trouvé personne sur ma trajectoire. Donc, on ne va pas camper ici longtemps non plus. S'il n'y a personne, il n'y a personne. Revenez ici et je vais m'arrêter là. Combien de troupes il en reste ? Saint-Empire, ils ont encore 200 000 hommes. Je vous dis que la bataille va être très longue. Mercenaire. J'ai passé mon temps maintenant. Du coup, avec le poignot que j'ai, je vais me payer une armée de beaucoup de mercenaires. C'est la seule possibilité qui me reste pour pouvoir tenir des batailles aussi nombreuses. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada